Musique Monsieur Koukoui, dans un élément vidéo de quelques minutes avant la veille de la présidentielle passée, vous appelez à voter pour le chef de l'État actuel, pour un homme de votre dimension, objet de conscience, c'est un peu osé non ? Ben osé, pourquoi ? Je suis un homme public, je vois, j'entends, je parle comme tout le monde et j'apprécie. Alors, bon, 2006 n'est pas très loin. À un moment, il faut, me semble-t-il, enfin c'est mon opinion, c'est mon avis, il faut à un moment en tant qu'homme public dire un peu, dans la cacophonie de ce qui se disait, « Le Béninois n'est jamais content ». C'est-à-dire que dans une situation donnée, il faut mettre les éléments dans la balance. Comme les Chinois le disent, il y a le ying et le yang, il y a le pour et le contre, il y a le noir et le blanc. L'alternance de ces deux couleurs, ou bien du ying et du yang, nous fait arriver à une certaine vérité. Nous avons vécu une période depuis les années 60, jusqu'à une certaine période où nous étions en tronc de tâtonnés. Il me semble que, depuis que le président Patrice Talon est arrivé, les choses vont un peu plus vite. Peut-être pas de la manière dont nous, nous le souhaitions, parce que nous avons pris des habitudes. Je ne dis pas des mauvaises habitudes, mais nous avons pris des habitudes. Et pour nous déshabituer, nous avons pensé à un moment, un certain pourcentage, une catégorie de Béninois, on pensait que ça allait un peu trop vite, qu'il y avait un peu trop de casse. Mais on a oublié de voir que le développement de pays, c'est comme un tapis de couleur. Et c'est Amadou Ampateba qui lui dit, un tapis, pour qu'il soit beau, il faut qu'il y ait des alternatives. C'est-à-dire qu'il faut des carreaux blancs et des carreaux noirs. Et c'est ces deux éléments-là qui complètent la réussite d'une initiative. Alors moi j'ai pensé, quand j'ai dit qu'il fallait laisser le temps au temps, laisser le temps à Patrice Talon peut-être de nous déshabituer d'un confort dans lequel nous étions, mais qui ne permettaient pas un développement efficient de notre pays, pour être dans le concert des nations. Alors j'ai même pas pris de risque, j'ai dit ce que je pensais. J'ai proposé, à travers cette petite vidéo de trois minutes, j'ai demandé aux uns et aux autres de réfléchir. Et avant de changer une équipe, il faudrait peut-être continuer avec l'équipe qui est là, sans dire que tout est bon ou tout est mauvais. Rien n'est jamais tout mauvais ni tout bon. Il faut un certain temps. Et c'est ce temps-là que je demandais à nos concitoyens de bien vouloir observer, pour laisser vraiment le développement se faire. C'est vrai qu'il y a... tout n'est pas parfait. Mais qui peut être parfait ? Si nous étions parfaits, nous ne serions pas de ce monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada